bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette chaîne ainsi que sur cette vidéo c'est jonathan et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de ma manette à palette scuff donc les amis déjà l'emballage en fait se présente de cette façon alors celle que j'ai c'est pas le modèle qui est sur la boîte voilà mais c'est pour vous montrer donc ce que j'ai pris c'est pas les tout dernières scuff là parce qu'en fait elles étaient trop grosses pour pour mes mains parce que j'ai des mains assez petites donc moi c'est les scuff pro c'est voilà les dual shock 4 basique c'est exactement les mêmes que les dual shock 4 il n'y a pas de différence donc on va on va ouvrir ça ensemble bon évidemment je l'ai déjà testé un donc je l'ai acheté à la pari games week je l'ai payé 206 euros et surtout que j'ai eu des frais parce que c'était en livre starting sur leurs machines et j'ai payé 5 euros de frais en plus donc au final j'ai payé 200 211 euros ouais 211 euros je sais encore compter ça va je suis rassuré voilà on va on va ouvrir l'emballage simplement je vais vous en fichez un petit peu honnêtement voilà la boîte comme ceci pac 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 et là on se retrouve devant ça donc tout est écrit en anglais c'est une société anglaise je pense en toute façon tout est écrit en anglais là dessus vous avez des petits papiers welcome to the world of scuff the rule of your game enfin pas des petits patata de la pub un guide pour le produit d'utilisation voilà simplement voilà pour vous montrer comment tout fonctionne up donc on va passer la manette c'est ce qui vous intéresse le plus donc la maître voilà voilà la manette c'est une sky rose en fait j'aime bien youtubeur sky rose à base j'étais pas du tout parti sur ça à la base je voulais une manette j'avais pas la possibilité de la configurer moi même en fait et moi je voulais une palette une manette avec la couleur jaune et la couleur bleue et c'était la seule qui était comme ça et en fait je la trouve super sympa super belle bon on va repasser ça un petit peu en vue après hier donc au niveau de la boîte parce qu'on a encore des autres petites choses qui sont dedans et tout est tombé donc on a hop peut-être que je vous montre alors on a des des gâchettes de rechange en fait qui sont un peu plus grandes que les autres donc c'est des gâchettes sur les boutons r2 et l2 voilà qui sont vachement plus grand j'avais testé mais moi je trouve ça enfin ça m'a pas servi voilà sûrement pour les grandes mains que ça doit être plus pratique vous avez ce petit truc ce petit aimant en fait ça sert à quoi ce petit aimant c'est pour les palettes vous pouvez les palettes vous pouvez les mettre sur n'importe quelle touche avec ce petit aimant genre par exemple la palette de gauche je peux la mettre sur sur start et la palette de droite je peux la mettre sur sur croix si je veux enfin je vois là la configuration l'échange à l'échangeable et ça c'est top même si je n'utilise pas c'est top si jamais dans certains jeux certaines touches peut être plus utilisé que d'autres donc je trouve ça super sympa et enfin on a la petite clé là ça c'est tout simplement pour les triggers stop voilà donc je vais vous montrer un peu la manette maintenant c'est principal et vous avez aussi ça ça c'est tout simplement pour changer les joysticks de la manette parce que vous pouvez évidemment changer le joystick d'ailleurs moi je vais vous montrer les joysticks je leur ai demandé de me les changer parce que normalement sur cette manette en fait vous avez des joysticks blancs et qui sont pas creusés mais au contraire qui sont je sais pas comment on dit excave bref peu importe qui sont un peu plus comme celle de ps3 si vous vous rappelez pour ce coup la ps3 donc bref cette manette avec le petit logo ce qu'elle fait à la place de playstation donc la texture elle est super sympa voilà enfin vraiment c'est vraiment de bonne qualité alors c'est une v2 c'est pas une v1 comme manette hop moi ça s'est connecté en rose parce que c'est l'ipad bref peu importe vous voyez donc c'est ça vous pouvez changer vous pouvez changer les petits joysticks et donc à l'arrière alors celle là normalement le mec qui m'a dit que c'était avec toutes les options dedans je peux quoi bon bref du coup vous avez deux petites palettes alors écrit sky rose sur celle ci que je trouve super sympa franchement ces deux petites palettes que vous pouvez enlever vous pouvez changer là donc là au niveau du petit truc du petit logo ce que vous voyez c'est là en fait où il faut mettre le petit aimant pour changer la configuration des palettes et vous avez un grip tout sympa alors par contre la manette elle est un petit peu lourde je vous le cache pas elle est un petit peu plus lourde que mon ancienne manette tout simplement parce que elle a plus d'options et en fait les vibrations ils ont pas retiré les vibrations je pensais que les vibrations avaient été enlevées mais non bon après peu importe mais voilà ça fait un peu plus jour donc voilà ça c'était mon ancienne manette donc on passe quand même à quelque chose à niveau design déjà c'est complètement différent et même en fait au niveau des palettes bon celle là elles ont un peu mangé elles sont vieilles c'est là elles sont toutes neuves franchement là ça marche encore à moitié là maintenant elles sont toutes neuves vraiment et on sent quand même bon c'est fragile mais on sent quand même qu'il essaie de la qualité quoi on sent que c'est pas de la cacaille donc vraiment franchement je suis super satisfait de cette manette et je l'apprécie beaucoup la remplaçante de celle ci les amis en tout cas cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne youtube n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao bye bye à la prochaine